Bonjour et bienvenue sur Benoît 494, où nous pénétrons dans la psyché du Batman. Voilà, la mort des parents du brave petit Bruce. Attendez, pourquoi est-ce que vous faites tout ça ? Maître Bruce, le moment est sans doute mal choisi, mais j'espérais que vous seriez d'accord pour fêter le réveillon de Noël, maintenant que le Joker est en prison. J'ai pas faim, Alfred. Ben est en liberté. Je dois localiser le signal grâce au mouchard que j'ai mis sur lui. Il faut bien que vous mangiez, monsieur. Si vous n'aviez pas appelé la police, il aurait déjà été arrêté. Oh, on se calme, Rouchy. Vous savez, vous n'êtes pas le seul à avoir fait une promesse à vos parents. Aucune victime en vue. Plus tard, Alfred. Il peut s'agir de Bane ou d'un de ses hommes. Si je file à la morgue, je pourrais examiner le corps et le rapport d'autopsie. Bien. Avant que vous partiez, j'ai testé le composé que vous avez trouvé à la scierie. Ça semble correspondre à votre projectile globulaire pour entrave non létale. Vous voulez dire ma grenade collante ? C'est ça. La cuisine doit être prête. C'est tellement plus simple, comme ça. Grenade collante. Bien sûr, je vous reprends. Ok. Donc, on avait une amélioration. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre ? J'ai explosif maintenant associé à proximité qui est totalement... Ouais, allez. Voilà. Ça fera des mines de proximité. Je vous demande de la tester dans notre labo avant d'y aller. Mais je parie que vous ne m'écouterez pas, comme d'habitude. Bah... Non, en fait. Comme d'habitude. Voilà. Grenade collante. Voilà. Vous n'avez pas l'intention de la tester, n'est-ce pas ? Rien ne vaut la pratique, Alfred. Si, si. Je vais la tester sur le terrain. Alfred. Ok, oui. Par ici, c'est pour remonter dans le manoir. Par ici, c'est... Le bidule d'entraînement. Avec le garage de la Batmobile. Ou de l'ancienne, du moins. Ah, elle ressemble un peu à celle qu'il y avait dans le film. Au niveau de l'avant. film des années 80-90, avec Michael Keaton, en rôle du Batman. Puisque les autres... Les autres, on ne peut pas en parler, ils n'existent pas, en fait. Alfred, aurais-tu des points d'expérience pour moi ? Je crains que non. Il est très sage, monsieur. Trop sage, peut-être. Ne vous sous-estimez pas, Alfred. Je suis simplement réaliste. Écoutez, désactivez d'autres tours et je pourrai le localiser. D'accord. Voilà, sage et d'Alfred. Poum ! Des points d'expérience. Ça, les inventaires détenus du Batman, il ne les a pas. Il faut finir l'aventure pour ça. Ah si, je les ai. Non, je n'ai pas le droit. Ouais, c'est ça. On ne peut les utiliser, mais qu'à la fin. Donc, ok. Et donc, du coup, on a ramassé la grenade collante. On a ramassé tout ce qu'il nous fallait. Donc, ça, c'est... Ça, c'est l'entraînement, console d'entraînement, bas de câble, ok. Ok, donc, eh bien, on va aller se faire un voyage rapide. Donc, ici, on a quoi ? Parcours aérien. Planque de drogue de Black Mask. Ça, il va falloir qu'on y aille. Formateur de Nygma. Ici, on ne peut pas y aller. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Ok, du coup, on va venir ici. Je ne peux pas aller là. Ah non, elles n'ont pas encore été... D'accord. Donc, du coup, on va venir ici et on va aller s'occuper des tours qui sont là-bas. Ça va, il s'en sort pas trop mal, Alfred. Non, mais c'est un jeu vidéo, Alfred, t'inquiète pas. Vous, lorsque vous me regardez, l'enfant dont vous faisiez les lacets tous les matins, l'ado que vous conduisiez à ses rencarts. Pendant que vous passez vos nuits ici, je suis dehors. Je suis le seul rempart entre les innocents et les traiteurs. Non, pas peut-être. C'est vrai. Quand l'agresseur ou le voleur s'arrêtent pour réfléchir, c'est de la peur. Voilà ce que je suis. S'ils ont employé des assassins, c'est parce que c'est à cause de moi que les criminels respirent mieux quand le soleil se lève. Alors non, Alfred, je ne suis pas dépassé par tout ça. Je ne suis pas en train de fuir ce soir. Disons qu'il faudrait que tu prennes un 30-7, là. T'as peut-être besoin de te calmer un peu, garçon, quand même. La fougue de la jeunesse, Alfred. La fougue de la jeunesse. Allez, on est reparti. La réaction de Godam City. J'espère que vous avez conscience que vous ne pouvez pas débarquer dans le GCBC après tout ce qui s'est passé ce soir. Je sais que je ne peux pas faire ça. Je vais devoir trouver un moyen d'éviter d'être repéré. Exact. Écoutez, je suis désolé pour ce que... Oh, bonjour ! Ah, oh ! Hé ! J'espère que vous comprenez que c'est parce que... C'est bon. Alfred, laisse-moi me défendre. Si tu parles en même temps que le méchant me tape... Oh, ça va se payer mon garçon. Où tu vas ? Alors, qu'est-ce que t'attends ? Allez, vas-y ! Voilà ! Ok, niveau supérieur... Gant électrique constitue un outil de combat cinétiquement chargé et non létal dérivé des gants de l'électrocuteur. Ok, ça on l'a. Ah, ça je veux bien. Oui, ça je veux, ça. Ensuite, ça c'est quoi ? Gant électrique, batterie prolongée. Ok, de toute façon, je crois qu'on n'a pas plus de points que ça. Donc, on est là. On va se diriger vers les tours. Voilà, parce que ça serait bien qu'on puisse accéder... J'ai plusieurs appels disponibles. Je les envoie par ordre de prison. Un peu partout, sans être enquiquiné. Donc... La prochaine, elle se trouve ici. Ok, on y va. Donc le... Bat-symbol, il est par là. Ok, il progresse. Ok, il progresse. Ok, il progresse. Et on est arrivé. Apparemment, il y a du peuple en dessous. Ok. Euh... Si on pouvait... Juste les empêcher d'utiliser leurs armes. J'aurai rien contre. Ensuite... Ce monsieur-là, il est équipé d'un couteau. Et j'aime pas les couteaux. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Ok, toi, tu vas prendre. On va se mêler à cette baston. Toi, tu vas prendre. Toi, tu manges. Et... Il reste que toi ? Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Très bien. Je crois que c'est la toute dernière fois qu'on se parle. Non, non, je crois pas, non. C'est du vandalisme. Tu rentres dans les conduits comme un rat d'écout. Rien d'étonnant. Ok. Euh... Du coup... Ah, ouais. Forcément. Ok. Donc. Baterang... Diriger ce machin doit demander une bonne danse de concentration. Oh ! Je suis mal à quoi ! Pardon. Désolé. Si t'as cru que tu pourrais... M'avoir comme ça... Allez, présente-lui tes excuses. Non, c'est à ta mâchoire que je présenterai mes excuses après que mon poing t'ait fait sauter quelques dents. Ah, moi je crois. Quelqu'un te donne un coup de main ? Non, personne. Qui est assez malin pour me surpasser ? Personne ne met d'énigme. Tu as déjà songé que tu n'étais pas aussi futé que tu le crois. Oui, tout simplement. Moi, j'ai le sentiment que tu t'en racontes beaucoup mon garçon en fait. Mais que... Voilà, quoi. Hein ? Je vais désactiver tout ton réseau. On dirait un homme de Néandertal. Bien sûr, on peut toujours essayer. Voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait. Hop là. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Quel délire. Ok. Super. C'était très compliqué. Ma foi. Ok, donc là... Ah, mais là-bas, il y en a un truc. Ah, mais il y a un sniper aussi là-bas. Donc, on va essayer d'aller... se déjouer ce sniper. Oui, Bird. Il ne devrait pas être là pour m'aider. C'est un moment délicat. Bane lui a donné d'autres ordres. Occupe-toi plutôt des ordres que Bane t'a donnés, mon vieux. D'accord. Je voulais juste... Tu crois qu'il prendra d'autres volontaires pour les tests ? Je sais pas. Tu fais partie de la liste ? Je suis le troisième. Bonne chance à toi, mes hermanos. Avec un peu de chance, la formule sera parfaite quand tu l'utiliseras. C'est Bane qui décide de ma vie. Ce sera un honneur de la lui offrir pour sa cause. J'espère que tu gèneras pas avant d'avoir eu cette chance. Saloperie de ville. Ok. Toi, t'es jusqu'à haut. C'est l'heure de faire ta petite sieste aussi. Toi, c'est l'heure de venir voir papa. Et voilà. Ok. Il y a pas mal. Ici, en bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Je commence à m'impatienter. Combien de temps on doit encore attendre ? Tu connais la réponse. Donc, on a fait cette antenne-ci. On va aller s'occuper de l'autre antenne vite fait. Comme ça, ce sera fait aussi. Quoi que je sais pas si celle-ci, on va pouvoir s'en occuper tout de suite. J'ai en gros doute là, mais on va y aller voir quand même. Ça nous baladera. Donc. Parce qu'il y a des hommes de Bane un peu partout, j'ai l'impression, là. Donc, pas mal de snipers, en fait. Ce qui m'ennuie un tantinet. Je commence à m'impatienter. Combien de temps on doit encore attendre ? Et tu connais la réponse. Ok. Il s'est fait. De toute façon, il repop, donc ça sert à rien de chercher. À tous les éliminer du premier coup. Un informateur, on s'en fout un peu. Qui se fait appeler le Joker ? On m'a dit que c'était Batman. Il l'a... Pour l'instant, on va chercher la tour de radio. Voilà. On progresse. On progresse. qu'est-ce que j'ai dans mon équipement qui pourrait me permettre ? Voilà. Je pense que ça doit être par là. Tour de communication à temps. Je vais tous toucher un peu dans celle-ci. Vas-y, essaie si t'en meurs d'envie. Mais tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Voilà. Je ne peux pas grimper nulle part. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi le délire, là ? Pourquoi je ne peux pas monter ? Alors, est-ce que ça serait peut-être la sortie ? Peut-être. Oups, on s'est mouillé. Ce serait-ce plutôt la sortie ? Qui c'est, qui c'est ? Je ne pense pas. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Ah ! C'est encore mouillé. Donc ici, il y a un truc. Ok. Et, et, et. C'est bizarre, ça. Non, c'est ce que je ne peux pas monter. Contrée, elle a l'air d'être là. C'est bizarre, c'est bizarre. Et voilà qu'il me semble quelque peu ennuyeux. Voilà qui est ennuyeux. Comment est-ce qu'on monte ? Ah bah voilà. Super. Ok, désolé. Désolé, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Et du coup, du coup, du coup, eh bien, on fera ça au prochain épisode. Je pense qu'on va essayer d'avancer, voir s'il y a un point de sauvegarde. Ok, donc ils sont tous là. Donc allez, c'est parti, tant pis. C'est pas la première fois. Oh, c*****. Il était plus près que je croyais. C'est ça, montrez-moi. Parce que là, franchement, je suis légèrement énervé. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que vous avez dans le pantalon, les mecs ! Oh, tu es tenace, je te l'accorde. Mais tu ne fais pas le poids contre mon incroyable intelligence. Ton incroyable quoi ? Parce que c'est une preuve d'intelligence d'engager des larbins incompétents ? Bon, bah écoute. Si tu le dis. Du coup, on s'est poussé, mais... Ah, bah voilà. Bah voilà, suffisait de regarder en l'air. Je ne comprenais pas. Et donc, forcément... Ah oui, celui-ci, c'est vraiment... Il faut avoir une masse de gadgets pour pouvoir y accéder. Continuée, Batman. Et je peux te garantir que tu vas le regretter amèrement. Ok. Ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il va y avoir du larbin qui va débarquer. Allez, allez, viens là ! Tu te commences à me gonfler ! Eh, faut que je vois ça ! On va te refaire le portrait ! Non, pas ça. Tu n'approches à grampes un petit point de non-retour. Tu devrais faire demi-tour. Euh, bah non ! Si je suis si près du point de non-retour, on ne va pas faire demi-tour tout de suite, hein ! Ça serait... Ça serait bené, alors qu'on est juste arrivé au point de non-retour. Voilà. Ok. Euh, non. On désactive cette tour, et... Je mets fin à l'épisode. Très bien, c'était très clair. On n'a qu'à dire qu'on ne sera jamais d'accord, et continuez notre route. Je ne crois pas. Non. Mais qu'est-ce qui te prend ? C'est pas comme si Jade, elle, est méchant du coin. Enfin, pas tout le temps. Tu violes la vie privée des autres. Il y a je sais pas combien d'assassins qui se promènent librement, et tu oses me donner des leçons parce que je vends des informations ? T'as trop la priorité. Tu vas t'occuper de botabotiques après ? Ou peut-être des télévendeurs ? Si ces informations tombent entre de mauvaises mains, des gens pourraient souffrir par ta faute. Il y a des gens qui souffrent par la tienne. Bon, j'imagine que tu vas aller te constituer prisonnier au GCPD. C'est ce que je pensais. Ok, donc voilà. Donc, eh bien, ceci étant fait, je vais mettre fin à l'épisode. Je vous retrouve pour la suite de nos aventures dans le prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt pour Batman Arkham Origins.